Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo donc comme vous l'avez vu dans le titre une sorte d'unboxing, ça faisait encore très longtemps en fait en ce moment je fais grave des vidéos que je faisais plus avant et ça je suis trop contente du coup donc en fait j'ai reçu un petit colis bon je l'avoue que je l'ai déjà ouvert mais j'ai pas regardé les produits qu'il y avait dedans donc sachez que ça fait un mois que j'ai ce colis ça fait un mois que j'ai ce colis et que je l'ai enfin je l'ai juste ouvert et regarder comme ça ce qu'il y avait à l'intérieur mais j'ai pas du tout regardé ce qu'il y avait comme produit enfin je sais que c'est des produits mais j'ai pas regardé ce que c'était enfin je sais c'est quelle marque mais j'ai pas regardé ce que c'était, ce qu'il y avait etc etc c'est pour ça que je vais regarder ça avec vous aujourd'hui donc comme je vous ai dit ça fait un mois qu'il est là et j'en peux plus, il est sur le côté de mon bureau il n'est pas ouvert, il n'y a rien qui est ouvert et c'est pour ça que je voulais faire une sorte d'unboxing déjà avec vous parce que ça faisait très longtemps et de deux je voulais tester les produits en live avec vous les trucs en mode fond de teint etc enfin j'avais tout envie de tester en fait donc voilà moi j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse du coup avec la suite donc alors c'est un colis de chez Tarte Cosmetics si vous ne connaissez pas Tarte Cosmetics c'est une marque que je connaissais moi au départ aux Etats-Unis en fait il y avait 2-3 ans quand j'allais aux Etats-Unis c'est une marque qui n'existait pas en France si elle existe maintenant en France je crois c'est une marque qui n'existait pas avant en France et quand j'allais aux Etats-Unis j'étais comme une folle je voyais les produits Tarte, j'étais vraiment comme une tarée je voyais acheter tous les produits j'avais acheté le mascara bambou genre une sorte de bambou et tout et genre c'était la meilleure marque pour moi au monde et maintenant aujourd'hui aujourd'hui j'ai cette marque elle m'a envoie un colis rempli de produits du coup je suis beaucoup trop connante c'est pour ça que j'ai archi excitée de faire cette vidéo et que je bug beaucoup donc j'ai pris un miroir avec moi pour pouvoir me maquiller voir ce que je fais etc donc je vais ouvrir le colis avec vous et je vais découvrir les produits avec vous alors donc il y a du papier volé c'est ce que représente la marque c'est le violet ouais putain ça faisait à moi j'avais pas ouvert il y a la masse de produits il y a la masse de produits de fou ok je suis choquée je suis contente je suis choquée donc je vais prendre au pif comme ça qu'est-ce qu'on a ? bon je testerai après alors du coup je sais pas comment faire parce que si je prends des lèvres je vais pas tester les lèvres avant le temps enfin je sais pas comment faire bon d'abord je déballe les ouais je sais pas je sais pas comment la faire là qu'est-ce que c'est ? ça par exemple lip scrub gommage pour les lèvres ah bah alors voilà un gommage pour les lèvres le packaging est trop mignon il y a une lèvre putain maintenant que j'ai trop d'ongles j'ai arrêté mes clés ouverts ok donc ça se présente sous forme de gros crayon en fait on dirait ça sent la menthe ça sent la menthe c'est la menthe en fait voilà donc c'est un stylo est-ce que ça se tourne ? ouais ça se tourne ok donc c'est un gros crayon comme ça et c'est censé être un gommage pour les lèvres on va voir ça maintenant si ça gommage enfin si ça gomme vraiment ah ok ah ouais il y a les grains de fou ok je sens les grains de fou ok c'est un vrai gommage le truc c'est déclassé ça comme produit je savais pas que ça existait ou les stylos gommage ah ouais il y a tous les petits grains et tout c'est vrai qu'ils sont pas légers les grains ils sont assez enfin encore que ça fait pas du tout mal c'est trop bon j'allais le manger enfin je suis en train de le manger d'ailleurs ça la montre je sais pas si c'est compétitif parce que c'est vraiment très bon non vraiment c'est vraiment très très bon genre je viens de goûter bon du coup j'ai pas d'eau pour l'enlever on va tester ça comme ça non il y a grave des grains je vais essayer de l'enlever les grains quand même il y a grave des grains et c'est déclassé comme produit ça je savais pas que ça existait pour emporter au lieu d'avoir le gros pot et foutre son doigt dedans plein de bactéries vous avez le crayon directement ça c'est sympa alors bah premier produit c'est un top un top pour tarte bravo ensuite qu'est-ce qu'on a alors ça je crois que c'est oui c'est un mascara j'avais acheté presque le même en doré je me rappelle ah ça date oh le packaging est trop mignon par contre c'est un tout en rose et il y a une petite étoile là sur le côté accrochée c'est un tout rose pailleté par contre là je peux pas utiliser mascara parce qu'en fait il y a deux jours je me suis mis des extensions de cils enfin j'ai fait une extension de cils vous voyez mes cils qui sont plus longs du coup et faut pas mettre de maquillage faut pas mettre de mascara faut pas les mouillir il n'y rien du coup c'est un peu compliqué je vais pas pouvoir mettre de mascara mais je vais regarder à peu près la brosse de toute façon j'en ai déjà un comme ça et ils sont très très bien les mascara tarte donc j'ai pas besoin forcément d'essayer ouais mais c'est une brosse je sais pas si vous voyez de loin je sais pas du tout si c'est à faire le focus parce que je suis un peu trop loin de la caméra mais la brosse elle est top c'est exactement les brosses qu'il me faut mais exactement ni trop grosse ni trop fine parce que j'ai des très bons cils mais du coup je le testerai quand j'aurai plus les faux cils quand j'aurai plus l'extension de cils sur moi et il s'appelle il s'appelle Black enfin c'est couleur Black je crois qu'il y a plusieurs couleurs je suis pas sûre en tout cas celui-ci c'est un Black Light Camera Lashes 4 en 1 mascara ok en tout cas le packaging ils sont trop mignons ils sont tout roses j'adore donc ça c'était le deuxième produit le troisième qu'est-ce que c'est ? Double T qu'est-ce que c'est ? je crois que c'est un liner mais je suis pas sûre vu la forme du truc ouais bah ouais ça doit être un liner regardez-moi ces packaging ça c'est des petites pattes de panthère on dirait genre tout noir et pareil je peux pas tester le liner parce que c'est sur mes yeux et je peux pas trop toucher mes yeux mais en tout cas je vais tester sur ma main la pigmentation parce que c'est hyper important la pigmentation ok waouh le truc est hyper précis c'est fin au bout tu peux faire des fins des traits fins tu peux faire des gros traits et la pigmentation est vraiment ouf je sais pas si vous voyez de loin non la pigmentation est dingue il est vraiment bien bien noir j'espère que c'est pas le genre de eyeliner qui bave quand vous les mettez mais ça a l'air de bien tenir ça sèche assez rapidement ouais bah c'est déjà sec ok ça sèche assez rapidement c'est sympa ok bah ça va tester aussi bon normal je peux pas trop tester ensuite qu'est-ce que c'est liquid liner eyeliner liquide bah c'est pareil c'est quoi ça je crois que c'est un deuxième eyeliner oh non c'est trop mignon regardez il y a un petit chat juste au bout regardez mais par contre les pacatines sont adorables genre vraiment ça c'est un liner pareil waouh il a l'air d'être on dirait qu'il est plus pigmenté regardez la pigmentation des trucs ils ont l'air d'être plus pigmentés mais ouais il est hyper sympa déjà le pacatine je suis au fond avec le petit chat en haut là je suis en train de mourir de d'amour là pour ça et la pigmentation est top donc ça a l'air d'être déclassé aussi pareil je mets pas énormément d'aligner enfin je suis pas le genre de meuf qui met de l'aligner tout simplement mais genre je peux en faire une ou deux fois par an genre le truc juste pour kiffer je vais me faire de l'aligner et je le garde toute la journée du coup voilà qu'est-ce qu'on a là Amazon & Clay Smart Mascara je crois que c'est le mascara en bambou ça je sais pas il y a des photos d'arbres il y a des photos d'oranges d'arbres d'eau ça doit être putain il y a encore le plastique ah non c'est bon je crois que ça doit être le mascara en bambou ouais ok j'étais tellement outfroi de cette marque que je connais pas encore un truc donc il s'appelle Gift et donc bah c'est un mascara je crois c'est un bambou hein Amazon & Clay Smart Mascara la brosse elle est déclassée aussi la brosse elle est ni grosse ni fine en tout cas elle est longue ouais elle est top elle est top et top de ouf ça a l'air d'être bien noir comme il faut et par exemple le packaging comme ça en bambou c'est déclassé c'est vraiment déclassé bon c'est un peu gros ça prend peut-être de la place mais c'est déclassé et il n'y a pas de référence et le black aussi pareil je crois qu'ils doivent avoir plusieurs teintes si ils mettent black ce que j'aimerais bien faire un jour c'est acheter un mascara marron je sais pas pourquoi apparemment c'est hyper top genre pour les cils du bas je crois que j'ai vu ça ah non j'ai vu ça dans la vidéo de Kylie Jenner je crois où elle dit qu'elle met du mascara marron en bas des yeux pour pas faire trop 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 avec le mascara du haut je sais plus qui a dit ça je sais plus dans la vidéo j'ai vu ça mais c'est un truc à tester du mascara sur les cils du bas ça peut faire un résultat grave joli ensuite qu'est-ce qu'on a un Azionine bon c'est un truc aussi en bambou ça aussi et ça c'est la référence partie ça va être un blush waouh regardez-moi les packagings ils sont vraiment canons ok ouais c'est un blush ça a pas d'odeur donc c'est un blush un vieux rose un peu donc c'est bien la référence partie donc je vais les tester j'attends juste je vais ouvrir ça parce que j'ai vu qu'il y avait des pinceaux à l'intérieur un gros pack de pinceaux donc je vais tester directement avec les pinceaux il y a 1, 2, 3, 4, 5 pinceaux il y a des étoiles au bout des pinceaux ok je vais fondre je vais mourir en paix là regardez-moi les pinceaux de dingue ah c'est très léger ok c'est très mignon ça fait effet un peu coup de soleil je sais pas si vous voyez de loin ça fait un petit effet genre coup de soleil le premier jour que vous venez c'est déclassé j'adore 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 il y a pas besoin d'en mettre des tonnes ça fait un effet grave bonne mine non j'aime beaucoup j'aime beaucoup 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 allez la bête qu'est-ce qu'on a là-dedans Amazon Eye encore un truc waterproof bronzer oh un bronzer waterproof c'est à tester ça je vais prendre le même pinceau je vais tester la pigmentation surtout parce que c'est ça le plus important dans un bronzer ça sent le monoeil ouais ok archi pigmenté enfin pigmenté genre c'est pas le truc qui fait keiki genre sur votre peau c'est pas le truc qui genre quand vous le mettez il y a un gros truc marron genre je sais pas si vous allez voir à la caméra c'est vraiment top ça fait un petit effet genre bronzé mais pas trop genre pas le truc trop genre comme ça là j'adore j'adore ces produits je suis trop trop fan mais regardez moi ce pinceau je suis en train de mourir c'est bien pour se gratter ça aussi c'est pas mal maracuja alors sachez que mon jus préféré c'est le jus de maracuja c'est le jus au fruit de la passion concentré de face baume visage concentré alors ça c'est une crème je vais tester la texture c'est chelou il y a des ah ouais l'odeur je suis pas fan du tout ah l'odeur j'aime pas du tout déjà il y a des petites particules genre dorées à l'intérieur je vais tester la ah non ah ok je vois ok c'est la texture je sais pas si vous oh putain c'est pour le visage ah ouais je pourrais pas mettre ça sur le visage ah l'odeur pas du tout l'odeur dégueulasse genre vraiment affreux mais la texture c'est la texture d'un baume à lèvres je sais pas si vous voyez les baumes à lèvres hello body putain c'est exactement ça les baumes à lèvres hello body je sais pas si vous les connaissez la texture quand vous touchez genre c'est luisant huileux c'est exactement pareil c'est un truc genre compact et quand tu touches ça devient huileux c'est pas un truc qui se creuse avec ton doigt genre c'est un truc huileux genre ah j'aime pas du tout la texture je me mettrais enfin je me verrais pas du coup mettre ça sur mon visage et l'odeur oh putain et l'odeur encore moins ça dégoûte premier flop de la vidéo donc là on a des rouges à lèvres donc j'ai plusieurs tantes j'ai la tante melon punch pink tutu berry cruiser rosy view tangerine target on va en tester deux on va essayer un rosé c'est tous des rosés en fait je sais pas si vous allez voir encore une fois je vais vous montrer voici les teintes je crois que je vais essayer le plus foncé et le rose là ok d'accord donc c'est comme ça je sais pas si vous voyez je fais ça depuis tout à l'heure mais je sais pas du tout si vous voyez ok c'est pas hyper pigmenté mais c'est très c'est très glossy genre c'est pas le truc pigmenté mat c'est un truc glossy de fou c'est sympa pour les vacances les trucs glossy comme ça genre hyper mignon genre tu sors de la plage hop tu te mets un petit truc glossy un peu transparent sur les lèvres ça dépend pour quelle utilité si c'est pour une soirée pas du tout si c'est pour genre après la plage vous avez bronzé hop vous avez pris votre douche vous mettez un petit rouge à lèvres ok mais pour mais pour des soirées etc pas du tout ça genre c'est pas le style de rouge à lèvres que je mettrais et le rose testez le rose ouais c'est des trucs hyper glossy genre c'est pigmenté mais c'est des trucs hyper glossy je sais pas si vous voyez ensuite qu'est-ce qu'on a on a une palette toasted c'est comme ça je sais pas si vous allez voir les couleurs ouais c'est des couleurs assez nude et je vais tester tout simplement la pigmentation avec mon doigt on va voir je prends par exemple le plus foncé fireside il s'appelle et je sais c'est très pigmenté enfin en tout cas sur le doigt donc voilà là vous avez les couleurs j'ai mis un orangé j'ai mis des couleurs plus foncées ici et une couleur plus claire ici c'est pigmenté c'est fin ouais de fou regardez moi ça oh ouais je suis choquée et encore il m'en reste sur le doigt et du coup il reste un dernier produit toujours dans le violet rose Tarte Skincare ok c'est un produit pour la peau tight and bright clay multi mask multiple mask d'argile donc c'est des masques d'argile c'est un masque et dans un masque il y a deux produits il y a un clay mask et un gel mask donc ils disent bon je vais vous lire ça va être plus simple parce que là je suis en train de me bugger voici comment utiliser les masques multiples appliquez le côté argile sur une peau propre où vous voulez resserrer les pores et réduire la brillance ensuite appliquez le gel pour hydrater et illuminer les régions sèches ou ternes laissez les deux agir pendant 10 à 20 minutes bien rinsé je vais voir à quoi ça ressemble ça a des paillettes et tout oh ah ok on voit bien le côté hydratant donc c'est l'argile le blanc et le doré c'est complètement doré c'est grave beau donc ça c'est le côté hydratant ok alors je vais tester l'argile c'est vraiment un masque blanc c'est bien couvrant donc c'est bien un masque couvrant en mode c'est pas un masque genre que tu mets tu dois mettre des couches et des couches c'est un masque très très couvrant donc je crois qu'avec un coup de pinceau c'est couvrant et là le doré ouais ça se voit que c'est hydratant ça après à tester mais c'est encore une fois très couvrant bon vous verrez pas de loin ah ouais ça sèche vite hein ça va je l'ai à peine posé c'est déjà en train de sécher genre c'est déjà dur à enlever donc bah voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu donc j'ai tous les produits mais partout sur moi en tout cas je suis trop 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 contente d'avoir testé ces produits donc ça va du tout en partenariat absolument pas je ne suis ni périne ni rien du tout c'est juste Star qui m'envoie des produits comme quand Sephora nous envoie plein de produits tout le temps on n'a jamais payé genre ils nous envoient juste les nouveautés et bah là c'est exactement pareil ils m'ont envoyé des nouveautés et j'ai voulu faire une vidéo parce que ça faisait archi longtemps que je n'avais pas fait de unboxing et je trouvais ça génial de faire un unboxing avec des produits de beauté pour vous donner des infos etc voilà bon j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu si elle vous a conseillé si ça vous a conseillé bah dites le moi en commentaire si vous avez aimé certains produits dites le moi aussi en commentaire si vous avez déjà certains produits parce que je crois que c'est une nouvelle collection si bien il ne m'aurait jamais envoyé ça mais je crois que ça doit être une nouvelle collection du coup n'hésitez pas à me dire en comptant si vous avez déjà testé un des produits de tarte ce que vous avez préféré ce que vous n'aimez pas aussi parce que c'est important de dire ce que vous n'aimez pas du coup voilà moi j'espère je suis en train de parler comme ça j'ai l'argile partout j'ai des trucs partout je vais vite enlever tout ça du coup j'espère vraiment que ça vous a plu moi je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine bye